... Jean-Claude Lemdjot, bonjour. Bonjour. Alors, enquête de la Confédération africaine de football, décision du tribunal administratif de sport, mouvement dans les clubs d'élite de football au Cameroun. Est-ce qu'on va dire que la Fédération camerounaise de foot est définitivement dans les taux ? Je voudrais dorénavant vous dire que la Fédération n'est dans aucun état. Et le problème qui règne à la Fédération camerounaise de football avec le déferlement des organes institutionnels, le TAS, l'arbitra de sport, la CAF et autres, le président des clubs, c'est du fait que il y a à la tête de la Fédération camerounaise de football une personne excellente. Oui, il y a une cabale contre Samuel Eto'o à la tête de la Fédération camerounaise de football. Et cette cabale, c'est du fait que c'est le prix de l'excellence que Samuel Eto'o est aujourd'hui en train de payer, littéralement, à la tête de la Fédération camerounaise de football. Et dans l'espoir de l'humanité, c'est l'excellence. Quand vous êtes excellence, vous êtes excellent parce que vous pouvez accéder à plusieurs opportunités, à plusieurs postes sociétales et tout cela suscite des égros, des jaloux et des cotisans qui pensent que vous pouvez ravir la place qu'ils auraient pu occuper à cause de votre excellence. Moi, je pense que aujourd'hui, Samuel Eto'o ne vit que ce genre de problème parce que à son niveau intrinsèque, c'est un leader qui a atteint déjà une sommité et il est déjà aujourd'hui apprécié par sa notorité qui lui donne accès partout et ça doit susciter des jaloux. Et le remont que vous voyez aujourd'hui près de la Fédération camerounaise de football où il y a des sub-bresseaux à gauche à droite ne sont que le fruit d'une agitation stérile. Alors, Jacques-Claude, quand tu es un problème, Joe, on vous comprend très, mais au-delà de tout cela, n'y a-t-il pas un soupçon de vérité de la part de ces détracteurs-là ? Est-ce que dans toutes ces récumulations, dans toutes ces attaques-là, est-ce que l'Africa-Fo peut s'en sortir ? Non, M. Bilan, il n'y a pas de soupçon de vérité là-dedans. Je vais vous expliquer pourquoi je ne pense pas à un soupçon de vérité. Les présidents, quand vous voyez l'agitation des présidents de CLOP, certains sont allés, il faut déjà vous relever qu'on ne peut pas être dans un pays de droit, un pays où la justice existe, un pays libre et démocratique, indépendant, jaloux de sa souveraineté, que les autorités interdisent certaines manifestations et que certains citoyens pensent braver l'interdiction de ses autorités pour aller siéger et prendre des résolutions et tendant à créer un climat de tension ou d'insurrection ou d'ordre social. Moi, je pense que c'est ça. Aujourd'hui, ce président de CLOP, quand vous parlez des sériétés dans leurs agitations, ne peuvent pas se plaindre. Vous ne pouvez pas me dire que dans un pays comme le Cameroun, où nous avons vu régulièrement gérer notre fédération de football, les présidents qui, avant, tiraient le diable par la queue, qui n'étaient même pas payés, qui n'avaient pas de subventions conséquentes pour pouvoir gérer leur structure de football, parce qu'il faut le dire, aujourd'hui, qu'ils trouvent qui leur donnent assez de subventions, 48 millions. Ils avaient 10 millions à l'époque, on leur donne 48 millions. On a ajouté les 48 millions, 5 millions pour la structure, pour la mieux supplémentaire de la structure de football jeune. Les gens continuent à s'agiter. Il ne faut pas me dire que ces gens ont raison. Quand Samuel est au sort de sa poche, c'est 4 milliards de francs de sa poche, je ne dis pas de sa poche, pas de sa poche, de sa poche, pour amener les présidents des clubs au mondial, au Qatar. Vous ne pouvez pas me dire qu'un président des clubs qui vient pas souci de voir les présidents des clubs à l'aise, soulagés, il loge les joueurs pendant tout un championnat à l'hôtel nourri. Nourri. Les gens se plaignent. vous ne pourront pas me dire que les clubs amateurs qui ne percevaient rien à l'époque aujourd'hui perçoivent de l'agent de la FECAFOOT de retomber des frères de la formation, les gens se plaignent. Vous ne pourrez pas me dire que ces gens ont raison quand ils n'arrivent pas à justifier l'agent qu'ils perçoivent pour les subventions. Une enquête a prouvé que parmi les 35 clubs existants l'année dernière dans le championnat, trois clubs effectivement ont respecté de payer le salaire des joueurs. Trois clubs sur 35 c'est de la connerie totale et ça c'est vraiment la traîtrise et ces gens devaient être entendus dans les polis judiciaires et être enfermés parce que au moment où on pense modéliser le football ramener ce football à un niveau supérieur ils sont en train de le traiter dans la boue parce que certains marchaient avec leur club dans le sac ils ne font aucune âgée en début de saison le club est formé de membres de la famille et il n'y a vraiment pas une constitution autour du club qui lance le club professionnel. Aujourd'hui ce même président réclame le retour de la ligue professionnelle de football adoubée par une fausse décision du casque parce que je vais vous dire cette décision du casque qui demande la ligue professionnelle de football au Cameroun est une vieille décision depuis 2021 et vous avez l'impression que certains ont caché certaines décisions au niveau à l'époque de ceux on est brandis mais quand ils demandent la ligue est-ce que c'est Samuel qui avait détruit la ligue c'est le président du club c'est toujours eux qui s'embrouillent et à l'époque du président on le chasse ce président le chasse parce qu'il a demandé à cet homme de se profiter de devenir société c'est-à-dire d'ouvrir les comptes et de payer les joueurs par la banque ils ne l'ont pas fait ils ne l'ont pas fait aujourd'hui aujourd'hui ils sont là il est clairement que le championnat ne peut se jouer que si ça devient que le championnat ne se joue que par la LPC qui donne qui est un seul à la LPC d'accord en revenant sur les décisions du TAS le 15 août dernier le tribunal agriculteur de sport a publié ce nombre de décisions surtout concernant les affaires efficaces contre certains acteurs et certains clubs de football au Cameroun est-ce qu'on a dit que ces décisions sont de nature à conforter sa mère le taux dans ses positions ou à le recadrer selon vous parce qu'on parle du cas général de Guy Baye Gadama qui a été réadmis au sein de l'exécutif alors qu'il avait été banné par l'exécutif de l'Africa Foot est-ce qu'aujourd'hui ces décisions du TAS reconfortent selon vous savoir le taux dans ses positions ou tendent beaucoup plus à le recadrer Monsieur Jean je voudrais déjà te répondre je sais que tu es un intellectuel très très intelligent voyez-vous ce monsieur ne peut pas gérer une institution et un individu se lève soi-disant membre du coûté et décide délibérément qu'il ne peut plus répondre aux convocations ne peut plus s'asseoir à une table de discussion convoquée par le leader de l'association ça veut dire que l'Africa est une association Guy Bacatama lui-même à l'époque quand Samuel Eto'o a eu des démêlés de fisc avec la justice espagnole lui-même a commencé à écrire aux organes judiciaires étrangers demandant de constater la vacance de Samuel Eto'o à l'Africa est-ce qu'un Camerounais normal se comporte ainsi à moins que nous sommes les talibans à moins que certaines personnes vivent dans ce pays comme des étrangers le Camerounais devrait avoir une firme patriotique avoir cet instinct d'amour et d'aimer son prochain et de savoir que quand un seul Camerounais a des problèmes on doit être soudés ensemble pour trouver des voies et moyens de solutions nous ne sommes plus à la porte de l'indépendance nous ne sommes plus à la porte nous ne sommes plus là pour subir le souverceau néocolonial où on doit nous imposer tout où la justice nous avons une justice au pays mais nous devons être jugés et pas des juridictions occidentales mais je pense que je pense que pour ce problème alors je pense pour ce problème que Duba Gataban n'a pas raison parce que c'est lui attend je vous le dis d'abord parce que c'est lui qui avait demandé qu'il ne peut plus s'asseoir avec Samuel Eto'o le problème du fiscal espagnol est fini ce n'est pas il a continué à se comporter le comité exécutif qui est un organe souverain l'avait mis à porter mais si maintenant on le rétablit dans ses charges va-t-il revenir lui-même à la fête quand ça mène et tout et l'alcool alors que lui il avait dit qu'il ne veut plus s'asseoir sur l'établi de travail avec lui moi je me dis je suis stupéfait face à ce genre de comportement et on a l'impression que c'est un monsieur qui se contredit personnellement donc le test prend cette décision qu'il n'a réfléchi contre une fédération nous ne sommes plus en normalisation c'est d'action camerounaise de fourbois à un président élu parce qu'il y a plein de décisions même si le Cameroun était en normalisation où il y avait un comité transitoire de gestion c'est une fédération qui est libre alors je voulais qu'on rétablisse les choses je voulais qu'on rétablisse les choses alors dans cette décision du TAS on a lu entre autres le rétablissement si je peux dire ça ainsi de monsieur Dubaï Gatama au sein du comté exécutif mais également le TAS a reconnu Samuel Etofis comme président légitime de la fédération camerounaise de football ça c'est un fait alors d'où ma question est-ce que selon vous en tant qu'analyste en tant qu'observateur en tant qu'acteur même du football camerounais pensez-vous que le TAS a conforté Etofis dans son dans ses positions c'est-à-dire celle d'élévée du football camerounais ou a essayé de le recadrer dans ce rôle-là je ne pense pas que le TAS puisse être à mesure de recadrer un homme aux multidimensions Samuel Etofis est devenu un homme aux normes et il n'est plus au niveau son degré de perception de la vie et sa vision panoramique et périphérique mondiale de la vie se situe au niveau de l'incompréhension parce qu'aujourd'hui il n'y a que ça mais le taux pour avoir sa réflexion la décision du TAS vient plutôt peut-être ajouter de l'eau dans son moulin dans sa bonne gestion et le réconforter parce que rétablir quelqu'un qui hier avait dit qu'il peut plus s'asseoir sur une table avec toi c'est pour ridiculiser la personne c'est pour baisser la courbe de la personne parce que la personne va entrer dans la maison retrouver la même personne hier qu'il combattait parce que moi je l'ai dit aussi qu'il y a des décisions que le tunnel arbitral de sport doit réfléchir le Cameroun est un pays souverain on ne doit pas toujours se souvettre au soubrisseau de certaines personnes qui écrivent les bouts de chouches à l'heure de journée au cas où se plaint de Sissi et de Sra qui est du Chavonia qui est autour du football et des amateurs qui ne comprennent rien à rien mais je dis cette décision du TAS vient réconforter plutôt solidement la gouvernance de Samir Eto Samir Eto ne est point ébranlé depuis que toutes ces histoires du TAS la toile bouge les entraîneurs de football et le président de Clop s'agit ça n'ébranle la mémoire de Samir Eto qui a décidé de professionnaliser le football camerounais et vous et moi nous avons les preuves nous avons les preuves papa que les choses avancent nous avons les choses nous avons vu l'organisation du championnat l'année dernière au Cameroun aujourd'hui on sait quand le championnat commence on s'assimit on prend les gaffes des groupes du Cameroun on sait nous sommes joués avec une excellente une brillante organisation en une autre pareil et nous avons vu le vainqueur et c'est sur le terrain le football c'est la performance le football c'est une discipline scientifique qui mérite d'avoir des performances sur le stade ça n'a pas besoin de soutien ça n'a pas besoin d'aide on n'a pas besoin que quelqu'un soit là pour t'aider pour te propulser si tu es mérite tu dois gagner ta place si tu ne mérite pas tu ne dois pas être là coach on est d'accord avec vous on voit le retour des spectateurs au stade lors des play-offs et autres on revoit le soir au Cameroun le football revit au Cameroun ça c'est une réalité alors que dites-vous ou bien quel crédit doit-on accorder à l'annonce faite par la Confédération africaine de football à travers son site internet d'engager une enquête à l'Africa Foot et à son président suite à certaines doléances ou bien à certaines revendications faites par certains artes du football camerounais quel crédit peut-on donner à cette annonce de la TAF voilà une autre incongruité M. Billon parce que ça c'est vraiment ce que nous appelons le mauvais c'est-à-dire le mauvais intention un procès de mauvais intention parce que ça ressemble à un coup d'état scientifique c'est comme c'est des comportements pouchistes c'est des comportements rebelles qu'une fédération Confédération Cameroun de football la CAF qui est la Confédération africaine de football c'est-à-dire que elle se laisse rabaisser jusqu'à ce niveau on ne peut pas comprendre que nous la CAF qui est l'organe suprême du football africain soit en train de s'ingérer de mettre son bournet dans les choses internes d'une nation comme le Cameroun le Cameroun a gouverné le Cameroun des gens qui gouvernent la CAF ne peut faire des enquêtes que sur les championnats sur la Coupe d'Afrique des Nations vous ne pouvez pas aller dans un pays où il y a un président élu démocratiquement venir faire les enquêtes sur la gestion du championnat national la CAF ne donne aucun signe forme pour l'organisation du championnat national au Cameroun c'est ça qu'il faut que les gens sachent la CAF ne donne pas ses fins donc ils n'ont aucun droit de venir au Cameroun prétendre enquêter sur l'organisation du tournoi du championnat local parce qu'ils ne connaissent ni cœur ni d'âme ni alpha ni oméga donc la CAF peut à la rigueur venir enquêter sur les fonds alloués pour l'organisation d'une Coupe d'Afrique des Nations comme celle que nous avons eu au Cameroun ils n'ont jamais enquêté et pourtant tout ce qu'il y a eu beaucoup de casseroles on a dit que les bus ont disparu l'agent qu'on a donné pour telle chose telle chose n'a pas été faite les stades aujourd'hui ne sont pas achevés la CAF a donné les moyens et pourquoi ils n'ont pas demandé une commission d'enquête pour remédier à tous ces facteurs donc moi j'ai l'impression que le don de Samuel est au fait mal les gens je vous ai dit qu'au niveau international aujourd'hui les gens voient Samuel comme un homme d'état d'abord c'est un homme d'état il a atteint des dimensions multibulop je ne sais pas comment je peux qualifier ça c'est un homme un peu du flanc des autres hommes sur la terre et moi je pense que tout ce que les gens font la CAF et tout ça c'est parce qu'il y a des manipulateurs vous savez que à la CAF aujourd'hui il y a un champion vice-président qui a été déchu des élections à l'Africa food nous n'allons pas de venir sur scène je ne reviens pas dessus je ne reviens pas dessus je voudrais qu'on sorte de cet entretien revenons sur les stades revenons laissons les bureaux et les tribunaux revenons dans les stades et sur les pelouses alors au camp de scène la CAF sous l'air Samuel Etofis a agressé sa toute première victoire sa toute première médaille d'or à travers les Lyons 17 au jeu de la francophonie qui se sont tenus bien sûr ce mois courant de ce mois du côté de Kinshasa la République démocratique du Congo est-ce qu'on va dire que ça a fait le déclic est-ce que c'est le déclic qu'il fallait pour ouvrir la porte des victoires et des trophées au sein de la fédération déclic ou début de solution pour l'air Samuel Etofis de victoire moi je pense que depuis un certain temps il y a une synergie de réussite autour de Samuel Etofis faite par l'association des entraînements et éducateurs de football faite par les hommes de terrain faite par il y a une dynamique que nous avons décidé de mettre sur pied pour accompagner le président de la fédération à ce que les victoires reviennent sur le stade à ce que le public que vous avez vu pendant les compétitions revienne dans le stade et ça passe par le travail technique par les entraînements et éducateurs de football qui sont les artisans du travail qui sont les archivistes et les architectes de la perfection technique je pense que si vous avez vu cette victoire c'est parce que Samuel Etofis nous a aussi donné l'envie de pouvoir aller loin il a voulu faire confiance à la jeunesse il est jeune il est passé par le football mais aujourd'hui il donne la main il tend la main à cette jeunesse montagne là pour pouvoir prendre en main ses engagements et savoir que pour gagner au football il faut une sélection efficiente efficace et juste avec des joueurs de qualité au lieu de faire une sélection plus faite des rabats-joies des gars ralancés comme ça dans la rue qui ne peuvent pas vous donner l'histoire Samuel Etofis a refait confiance en signant les contrats à tous les entraîners nationaux en valorisant leur métier il a pris ce jeune dans un centre de formation qui était adjoint dans les U20 qui allait aujourd'hui gagner et c'est un début c'est un déclencheur de succès ça c'est des objectifs que nous avons décidé de réaliser actuellement nous sommes dans un élan d'émergence et de modernisation nous devons professionnaliser ce football ça doit commencer par le comportement intensif des entraîneurs éducateurs de football qui acceptent effectivement d'accompagner d'être de vrais travailleurs sur le terrain d'être de vrais archivistes d'être de vrais artificiels de techniciens sur le terrain et accompagner ces jeunes footballeurs à trouver des performances vous avez vu avec quelle brillance avec quelle performance notre équipe a joué pendant les jeux de la francophonie nous avons fait une rasia totale en hier nos petites équipes ne nous respectaient plus nous allons réinspirer notre autorité africaine et très vraiment champion des lions indomitable africain au niveau du football et ça passe par le travail et ça a fait confiance aussi à une directeur technique en nommant un jeune là-bas Angélène Barga parce qu'on doit pour gagner et pour avoir des performances à l'avenir ça doit commencer par la base par la base et c'est par la base qu'on peut faire une fondation sans une fondation solide et la fondation solide au football c'est le travail de la jeunesse c'est aller fouiller trouver des meilleurs jeunes les préparer les encadrer et leur donner une vie meilleure pour que le lendemain nous soyons et que nous ayons des victoires pour le banc moi je pense que c'est un début de solution et c'est 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 par Samuel et tout avec tous les les acteurs du football qui sont autour de lui les présidents du club ce qu'ils ont c'est négligé même comme parfois ils sont un peu de d'ordre mais il faut savoir qu'il faut apprécier tout le monde qui contribue pour que les victoires reviennent je pense que c'est ça c'est un travail de fourni Jean-Claude Lemjo Kenvo entraîneur de football détenteur d'une licence et bien sûr acteur de la société civile merci d'avoir répondu aux questions de la crème hebdo oui je ne peux pas partir sans vous dire qu'aujourd'hui moi il faut que les gens le sachent à part Jésus Christ il n'y a personne si Samuel abandonne la fédération camerounaise de football aujourd'hui il n'y a que Dieu le Père ou son fils Jésus pour pouvoir gérer cette fédération la fédération et il ne peut avoir la ligue professionnelle que si la volonté de la fédération on aura le temps d'y revenir merci de nous avoir accordé cet entretien on aura le temps de revenir largement sur tout ce sujet là on vous sent assez passionné vous m'étrisez l'univers du football camerounais on aura le temps de revenir plus en détail dans nos prochains interviews merci à vous c'est ma passion monsieur Buen je suis quelquefois fier quand c'est vous qui m'appelez quand c'est vous qui m'intervievez parce qu'il n'y a que vous qui comprenez l'amour et la volonté le patriotisme qui m'enime pour servir mon pays parce qu'il faut que tous les autres camerounais fassent comme moi que les gens aiment leur pays et servent ce pays parce que c'est l'amour pour le pays pour aimer son pays merci Jean-Claude et à très bientôt merci beaucoup merci beaucoup